Quand j'étais enfant, j'étais très hyperactif. Et quand j'ai commencé à faire du cirque, ça m'a apaisé. Au début de ma carrière, j'étais un peu perdu. Pendant presque dix ans, je me mettais beaucoup en danger dans mes numéros. Je n'avais pas de limite et je ne savais pas m'arrêter. Il y a environ six ans, j'ai rencontré ma femme et tout a changé. Ma femme m'a dit « Pourquoi tu n'utiliserais pas tes sabres d'une autre manière, pas seulement comme une arme ? » Et c'est ce qui m'a inspiré pour créer mon numéro. Ma femme me soutient dans la vie et aussi sur scène. « Titos est vraiment passionné, c'est quelqu'un d'entier. C'est pour ça que je l'admire autant. Et être sur scène, c'est sa raison de vivre. Je suis tellement fière de son parcours dans Incroyable Talent. Et ça me touche beaucoup parce que je vois qu'il est en train de réaliser son rêve. Franchement, c'était vraiment fort. Et je pense que... Quand j'ai eu le Golden Buzzer, c'était l'accomplissement de ma vie. Parce que c'est ça ma vie. Le feu, c'est ma vie. Les sabres, c'est ma vie. Être sur scène, c'est ma vie. C'est ce que je suis. Je pense que la France est le seul pays qui peut comprendre la beauté et les petits détails de mon numéro. Pour la finale, je vais me transformer en phénix. Ce soir, je voudrais en profiter pour remercier la France. Parce que depuis que je suis passé sur la scène d'Incroyable Talent, je me sens comme si j'avais des ailes. Et que je pouvais voler. Si je gagne, je voudrais faire un beau mariage avec ma femme. Je suis avec toi. Je te soutiens et je t'aime. Moi aussi, je t'aime. c'est d'amour. ... 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